Conservatoire de Rabat, le nouveau local s'apprête à ouvrir ses portes. Le nouveau bâtiment du Conservatoire national de Rabat va accueillir des salles équipées. Quatre grandes salles de répétition pour les orchestres et trois salles de danse classique. Le nouveau local du Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique, KMAC, de Rabat s'apprête à ouvrir ses portes. L'annonce a été faite par le Conservatoire sur sa page Facebook. L'institution, qui est sous la houlette du directeur Samir Tamim, est en phase finale et ouvrira les portes de son beau vaisseau flambant neuf, à l'entrée de Yacoub El Mansour, pas loin de la gare de Rabat, Agdal. Dans ce nouveau bâtiment, les performances acoustiques sont poussées loin. Dans le détail, le nouveau local du Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique de Rabat est conçu dans les normes internationales avec des salles équipées par des matériaux modernes respectant une acoustique adaptée pour chaque instrument, nous assure Samir Tamim, qui précise que cet espace convivial est sécurisé et composé de quatre grandes salles de répétition pour les orchestres et trois salles de danse classique. Ainsi, les élèves pourront se côtoyer sans se gêner. À titre d'exemple, dans les salles côte à côte, ceux qui jouent de la guitare ou de la batterie n'entendront pas leurs voisins. Des centaines d'apprentis attendus Pour accueillir les premiers apprentis, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a également investi dans du matériel bureautique, informatique et didactique de qualité supérieure, nous confie le directeur du CLMAC. Actuellement, 1995 apprentis sont inscrits pour l'année scolaire 2021-2022. Le nouveau local va certainement nous permettre d'accroître la capacité d'accueil des étudiants dans un cadre propice aux études musicales, croit fort notre interlocuteur. Par ailleurs, le bâtiment est construit dans le cadre du projet de la Ville Lumière qui consiste à réhabiliter de nombreux monuments historiques, à savoir les remparts, les portes historiques et plusieurs quartiers dans la Médina, ainsi que la création d'une cité des arts populaires, un musée du patrimoine immatériel, un conservatoire de musique et un musée de la civilisation marocaine de l'eau, constitué une part de ce programme.